Depuis le vol inaugural du Starship le 20 avril 2023, on peut dire que les actualités majeures ont été relativement calmes à Boca Chica. Mais pourtant le site de Starbase grouille aussi d'activité, alors que les réparations et préparatifs s'enchaînent pour le prochain vol, vol qu'Elon Musk avait annoncé vouloir réaliser d'ici deux mois. Mais justement, après les incidents survenus lors de la dernière tentative, le pas de tir cratérisé et réservoir percé, où en sont les réparations, les nouveautés et en quoi l'entreprise est-elle en train de nous surprendre ? Pour cet épisode, je vous propose de faire le point sur les derniers développements du programme, les différents prototypes, extensions de Starbase et bien d'autres. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Avant d'attaquer, je tenais à vous conseiller de visionner les deux précédents épisodes parlant du déroulé du vol, des résultats et des problèmes survenus. Ils seront un bon complément à ce point Starship et vous trouverez les liens des épisodes ou d'une playlist en fiche et en description. Sur ce, je vous propose de faire comme d'habitude et de commencer par l'état et les avancées des différents prototypes avant de parler des installations au sol. Et pour ouvrir le bal, je vous propose de nous diriger vers le Starship 25. Désormais considérable comme terminé, ce dernier réalisait ce 5 mai un quatrième essai de remplissage de ses réservoirs et allait aussi inaugurir un nouveau morceau du site de SpaceX. En effet, jusqu'à présent, SpaceX a réalisé les essais de remplissage de ses véhicules au même endroit qu'où l'entreprise a, par après, construit également son pas de tir orbital dans le secteur rouge en haut à gauche. Or, ces installations ont un défaut. Elles se trouvent tout juste à la fin d'une route reliée à la plage de Boca Chica, qui est une plage publique et relativement fréquentée, à, entre autres, la ville de Brownsville à une vingtaine de kilomètres de là. Cette situation oblige ainsi SpaceX, à chaque essai de véhicule, à demander les autorisations entraînant une fermeture de cette route et de la plage, ce qui, sans être extrêmement régulier, devient contraignant pour les populations locales. Ainsi, SpaceX avait commencé à construire un site d'essais plus dans les terres, le site de Massé, qui aurait comme avantage de permettre à l'entreprise de réaliser ses essais de remplissage sans entraîner de fermeture de la route ou de la plage. C'est donc ce site que le S25 a inauguré ce 5 mai. Mais le S25 n'est pas non plus le seul véhicule qui avance bien, loin de la même. Le prototype suivant, le S26, est lui aussi achevé et a réalisé ses premiers essais de remplissage il y a quelque temps déjà. Mais les Starship 26 et le suivant, le 27, ont une particularité. Ils sont en effet dépourvus d'ailerons et de tuiles de protection thermique, ce qui signifie vraisemblablement qu'ils seront à usage unique. Si certaines spéculations allaient dans le sens que le S26, au moins, servira à des essais de transfert de carburant en orbite ou à des mécanismes liés, dans les faits, c'est encore extrêmement flou. Le S27, quant à lui, est même doté d'un distributeur de satellites Starlink V2, ce qui ne colle pas vraiment, si on y ajoute en plus l'absence d'équipement spécifique à de tels essais qui n'ont pas été repérés, avec la théorie d'essais de remplissage ou de transfert de carburant. Dans les faits, il semblerait donc que ces exemplaires soient surtout là pour être facilement produits et vite sous la main pour la suite des essais, même si, encore une fois, il est compliqué de deviner ce que SpaceX a en tête pour eux, mais j'y reviens dans un instant. Car en plus de tout ça, le prototype suivant, le S28, est désormais presque assemblé et n'attend plus que ses ailerons inférieurs et ses moteurs. Enfin, le Starship 29 est lui aussi en bonne voie, et les prototypes numéro 30, 31, 32, 33 et 34 sont eux aussi dans les cartons. La question qui se pose maintenant, c'est quel sera le prochain prototype à prendre son envol ? Eh bien, les candidats sont nombreux, et les plus probables sont les Starship 25, 26, 27 et 28. Mais il y a un mais. Dans son rapport sur l'impact environnemental du Starship, la FAA mentionnait un premier vol dans sa version réutilisable, puis deux dans une version non réutilisable. Alors, je tiens à le dire directement, mais il est compliqué de dire si ces plans sont encore d'actualité. En tout cas, s'ils le sont, ils pourraient bien être l'explication de l'existence d'Estership 27 et 26, et, Elon Musk y a mentionné que le prochain vol sera sans charges utiles, cela ferait du 26 le prochain prototype à voler. Les paris sont donc ouverts en attendant la décision qui sera annoncée dans les prochains jours, normalement. Du côté des boosters, en revanche, les choses sont bien plus simples. Le booster 9 est déjà équipé de ses moteurs et a réalisé ses premiers essais de remplissage, et sera donc aussi le prochain à voler. Le booster 10, lui, attend toujours ses moteurs, et les numéros 11, 12, 13, 14 et 15 sont tous les 5 entamés à différents niveaux. Mais là où les choses sont plus qu'intéressantes à suivre, c'est du côté des installations au sol. Vous vous en souvenez probablement, mais celles-ci avaient été lourdement endommagées par le souffle et la projection de débris lors du décollage. Dans les grandes lignes, le sol sous le pas de tir avait été transformé en cratère, et les réservoirs de la ferme de carburant s'en sont sortis un peu, disons, malmenés. Eh bien, de ce côté-là aussi, les choses ont commencé à bouger. Déjà, on notera que les débris du pas de tir sont désormais majoritairement évacués, ainsi que ceux du cratère qui avait dégagé les fondations de la table de lancement. Bon, du coup, ça a juste agrandi le trou, mais les équipes de SpaceX ont ainsi déjà pu commencer à placer et remettre les barres de fer du béton armé, en vue de la suite des réparations. Dans la foulée, on notera aussi l'apparition de plaques de métal qui serviront très probablement au pas de tir. Pour rappel, Elon Musk avait annoncé que l'objectif de SpaceX était de placer une plaque d'acier refroidie par de l'eau sous le pas de tir pour en protéger le béton. Eh bien, les premiers éléments de cette plaque semblent eux aussi déjà présents, ce qui laisse préserver une installation, on l'espère, assez rapide. Du côté de la ferme de carburant, en revanche, il n'y a pas énormément d'activité à signaler. SpaceX devant remplacer ses réservoirs verticaux par des horizontaux, on se doute que l'entreprise va d'abord attendre de fabriquer les nouveaux afin d'enlever les anciens et de directement les remplacer d'une seule traite. En tout cas, si le prochain vol risque encore de devoir attendre quelque temps, il faut avouer que SpaceX fait actuellement preuve d'une rapidité assez étonnante en espérant qu'elle ne leur joue pas de mauvais tour. Il est en effet à craindre qu'en tente d'aller vite, SpaceX passe à côté de certains défauts du pas de tir comme des micro-fissures, micro-fissures qui pourraient mener à des complications lors de la prochaine tentative de vol, que ce soit lors du chargement carburant du véhicule, carburant qui représente la majeure partie du poids, ou lors du décollage. Mais tout ceci n'est que spéculation et seul l'avenir nous le dira. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada ...